Vous êtes sûr que ça marche là ? Non mais attends, donne-moi, je vais checker, t'as pas l'air de percuter. 1, 2, 1, 2, et... Mon conseil numéro 1, les révisions. Ça sert à rien de saturer ton cerveau. T'as déjà eu un nombre incalculable d'heures de cours mises à ta disposition. Dis-toi que ton cerveau, c'est comme un disque dur. Plus y'a de la place, plus c'est efficace. Pendant un examen, ton cerveau a besoin de carburant. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas le nourrir. Mais certainement pas avant, mais plutôt pendant. Alors prends ton paquet de chips, tes sanduilles triangle. Et si tes petits camarades trouvent que tu fais trop de bruit en mangeant la bouche ouverte, prends 10 minutes de ton temps pour leur expliquer que c'est important de nourrir son cerveau. Disque dur. Mon conseil numéro 3 met en pratique la théorie du psychologue Fins Carderud, selon laquelle l'homme serait né avec un déficit de 0,5 g d'alcool dans le sang. Ce que vous allez devoir faire, c'est combler ce déficit d'alcool pour booster vos capacités cognitives. En résumé, pour les plus lents d'entre vous, bourrez-vous la gueule avant l'examen. Si t'as un doute sur une des questions au moment de l'examen, n'hésite pas à mettre en commun tes réponses avec les meilleurs de la classe. Enfin ça, c'est juste un plan B. Parce que dis-toi bien que de base, c'est déjà toi le meilleur de la classe. Mon conseil numéro 5, il est d'ordre spirituel. Lors de mon voyage au Tibet, j'ai eu la chance et l'honneur de découvrir le champ chamanique de réussite, qui va te permettre, comme son nom l'indique, d'optimiser tes chances de réussite. Alors retiens bien ces quelques étapes pour le jour de l'examen. Tu reçois ta copie, et avant même de découvrir le sujet, tu relâches bien tes bras, tu t'installes dans ta chaise, tu prends une grande inspiration. Et... Mon conseil numéro 6, les statistiques s'accordent à dire qu'il y a 99% de chances que tu tombes sur le seul sujet que tu as révisé. Alors optimise ton temps, et perds pas une seule seconde à réviser sans sujet à 1%. Révisant 1 à 99%. Mon conseil numéro 7, n'hésite pas à matcher à l'avance sur Tinder, le ou la surveillante de l'épreuve. Après un dîner aux chandelles et une nuit à l'hôtel, il y a de fortes probabilités pour qu'elles te donnent d'elles-mêmes, sans même que t'aies besoin de demander, le sujet de l'épreuve avant même le jour des partiels. Le jour du partiel, c'est pas la peine de venir avec tes affaires. Ta trousse, tes stylos, tes copies doubles, oublie. Ce que tu dois surtout pas oublier, c'est de venir avec ton équipe. Tes gars sûrs, eux seuls, pourront te soutenir pendant 2 heures, et t'aider pendant l'épreuve. Parce que comme disait Julien Marie, alias Joule, en bande organisée, personne peut nous canaliser. A bientôt.